Et retrouvez maintenant les bons trucs ! Un spécial été avec Arlène et Manu ! Qu'est-ce que le puceron ? Le puceron est un insecte piqueur-suceur de la famille des afidoidés, il est d'ailleurs aussi appelé afide. Il en existe plus de 5000 espèces dans le monde dont 250 sont connues pour être des ravageurs. En France, environ 100 espèces sont comptabilisées. Les nuisances causées par les pucerons Grâce à leurs pièces buccales, les pucerons prélèvent la sève des végétaux sûrs, le feuillage, la tige, les racines ou les bourgeons. Ce faisant, ils affaiblissent la plante et peuvent causer d'importants dommages, dessèchements, décolorations, rabougrissements, chutes prématurées des feuilles et des aiguilles, formation de galles, etc. Les pucerons peuvent également transmettre des virus et produisent du mielat, un liquide visqueux et collant issu de la digestion des sucres de la sève. Ce mielat attire les fourmis et les abeilles, mais entrave la photosynthèse et favorise le développement de champignons comme la fumagine. Les pucerons s'attaquent à tous types de plantes, ornementales, arbres fruitiers et forestiers, légumes, fleurs. Dans les régions tempérées, on estime qu'une plante sur quatre est un autre. Certains pucerons sont polypages mais la plupart restent fidèles à un seul type de plante. Les principales espèces de pucerons en France Pucerons noirs de la fève, Afifabaï. Pucerons du cotonnier et du melon, Afigocipi. Pucerons la digère des racines, Amphigus dursarius. Pucerons vert et rose de la pomme de terre, Macrosyphome forbiaï. Pucerons cendrés du chou, Brevichorine brassicae. Pucerons vert du rosier, Macrosyphome rosaï. Pucerons noirs du cerisier, Misucerasi. Pucerons vert du pêché, Misupersicae. Anatomie du puceron Le puceron mesure entre 1 et 4 mm de long, avec un corps mou en forme de poire. Une grande variabilité morphologique s'observe entre les espèces et les individus au sein d'une espèce, Certains sont ailés et d'autres aptaires, certains sont translucides avec un corps noir, brun, rose ou jaune et d'autres, qualifiés de la niger, sont recouverts d'une sorte de cire blanchâtre semblable à l'ouate. Reproduction du puceron Le puceron possède un mode de reproduction extrêmement rare au sein du règne animal, appelé parthénogenèse cyclique. Durant l'été, tous les individus sont des femelles qui se reproduisent par parthénogenèse, ce qui donne lieu à une multiplication très rapide. Entre 12 et 20 générations peuvent ainsi se succéder au cours de l'été, chaque femelle donnant naissance à environ 60 larves. A la fin de l'automne, les pucerons donnent des formes mêlées de mâles et femelles, qui migrent vers l'eau d'hiver et s'accroupent. Avant de mourir, les femelles pondent des œufs qui restent en terre tout l'hiver pour éclore au printemps. La durée de vie dépend étroitement de la température, entre 15 à 20 jours à 20 degrés Celsius, jusqu'à 2 mois à 10 degrés Celsius. Le puceron vert de la pomme de terre, Macrosyphome forbiye, s'attaque à ce tubercule, mais aussi à la betterave, au chou, au concombre, à la laitue, au dahlia, au glaïeul, ou la rose trémière. Truffes et astuces contre les pucerons Comment se débarrasser des pucerons de façon naturelle ? L'invasion de pucerons peut provoquer l'affaiblissement des plantes ou causer des maladies. Il existe heureusement des traitements naturels et efficaces pour se débarrasser des pucerons. Lutter contre les pucerons peut être difficile surtout quand ils sont installés sur les tiges, les racines et les feuilles. Une fois installés au jardin ou sur le balcon, les pucerons s'attaquent irrémédiablement aux plantes. Au lieu d'utiliser des pesticides, il est possible de les éliminer naturellement. Voici des astuces pour lutter de manière naturelle contre les pucerons. Le purin d'ortie Pour prévenir l'apparition des pucerons, le purin d'ortie est une solution idéale. En arrosage, il renforce la plante, elle sera alors moins exposée aux attaques de pucerons. Où trouver des orties ? Il est possible que vous manquiez d'ortie dans votre jardin. Dans ce cas, il vous est toujours possible d'en récolter dans la nature. Veillez à ce qu'elle soit, saine, et donc loin d'un champ par exemple car elle pourrait être traitée dans ce cas de figure. Il existe aussi du purin d'ortie vendu dans le commerce sous une forme liquide ou en poudre à diluer. Il s'agit d'une solution à envisager si vous habitez en ville et que les plantes sauvages manquent près de chez vous. Voici comment préparer votre purin d'ortie en 5 étapes. Vous pourrez ainsi vous en servir notamment en tant qu'engrais ou de répulsif face aux nuisibles. Une seule préparation pour de multiples utilisations. Connue pour leurs caractéristiques urtiquantes, les orties n'en restent pas moins de formidables alliés pour votre jardin. En effet, elle attire de nombreux insectes auxiliaires comme les coccinelles utiles pour vous, débarrasser naturellement, des ravageurs de cultures qui protégeront ainsi vos végétaux tout en respectant l'environnement. L'ortie est donc une alternative très intéressante aux produits chimiques dont il faut apprendre à se passer. En outre, sachez que le purin d'ortie est très riche en azote et qu'il favorise de ce fait la croissance de très nombreuses plantes. Il s'agit d'un engrais 100% naturel et aussi efficace qu'économique. Vous pouvez même vous en servir en tant que répulsif contre les nuisibles, sous forme de pulvérisateurs par exemple, comme les acariens et autres pucerons et prévenir la maladie de certaines de vos plantes. Enfin, sachez que le purin d'ortie est très bon activateur de compost, c'est-à-dire qu'il accélérera la décomposition des matières organiques ou végétales de votre compost et, rappelons-le, le purin d'ortie est gratuit ou presque. Pour prévenir l'apparition des pucerons au jardin comme sur le balcon, vous pouvez faire confiance aux plantes, qui sont odorantes, comme, la lavande ou les illettes d'Inde. De la même façon, certains insectes, dont les coccinelles, se régalent des pucerons. Vous pouvez donc tout mettre en place au jardin, pour les attirer. Utilisez du savon noir Le savon noir est un excellent répulsif qui élimine les pucerons et les empêche d'envahir les plantes. Pour l'utiliser, ajoutez 5 cuillères à soupe de savon noir dans un litre d'eau tiède, puis versez le mélange dans un vaporisateur. Il suffit ensuite d'arroser les feuilles et les tiges des plantes. Installez des rubans anti-fourmis Il est important de noter que les fourmis élèvent les pucerons pour leur production sucrée. Les fourmis prennent soin de ces petites bestioles puisqu'elles en sont très friandes. Il convient ainsi de placer des bandes de blu autour des plantes sensibles aux pucerons. Ces dernières constitueront une barrière difficile à traverser pour les pucerons et les colonies de fourmis. Pulvérisez de la cendre de bois La cendre de bois peut être utilisée pour détruire les colonies de pucerons importantes. Pour ce faire, prélevez de la cendre fraîche directement dans la cheminée en fin de saison. Projetez un peu de cendre de bois sur les colonies de pucerons pour vous en débarrasser et renouveler l'opération après quelques jours. Attirer les prédateurs naturels Attirer les prédateurs naturels des pucerons Comme la plupart des insectes, les pucerons possèdent des prédateurs naturels. Parmi les chasseurs de pucerons figurent les coccinelles, les percereilles et les syrphes. L'idée est donc de favoriser la biodiversité pour attirer ces insectes d'auxiliaires en leur prévoyant de petits abris. Comment prévenir les pucerons ? En principe, des plantes en bonne santé sont résistantes aux pucerons. Toutefois, il n'y a rien de mieux que de prévenir l'invasion de ces petites bêtes. Voici quelques conseils pour éloigner les pucerons de votre jardin ou de votre potager. Avant la tombée des branches charpentières, dès la fin de l'hiver, placez une ceinture de bleu d'au moins 10 cm de large autour du tronc des arbres fruitiers et autres arbustes. Plantez des plantes connues pour éloigner les pucerons tels que, la lavande, le thym, les hyillettes d'inde ou la sarriette. Comment utiliser le marque de café contre les pucerons ? Le marque de café est un répulsif naturel qui éloigne les pucerons, ainsi que les fourmis ou les limaces. Récupérez simplement le marque de café de votre quartier et étalez-le autour des plantes infectées, comme les roses, pour les empêcher de se balader sur vos plantes. Les tiques Quelle horreur ! Porteuse de maladies dangereuses comme la maladie de l'hymne, les tiques sont des bestioles à ne pas sous-estimer. Apprenez à mieux les connaître pour bien vous protéger. Les tiques ne sont pas des insectes. Et non ! Les tiques ont 8 pattes, pas d'antenne, ne volent pas et ne sautent pas. Ce sont donc des arachnides, comme les araignées. Leur technique pour se nourrir du sang de leur proie consiste tout simplement à se cacher dans l'herbe ou dans le feuillage et à s'accrocher aux poils de chien ou aux vêtements des personnes qui s'en approchent. Les tiques restent accrochées pendant des jours. Lorsqu'elle n'est pas pleine de sang, une tique est toute petite et très légère. Si elle vous mord, vous risquez de ne pas vous en apercevoir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. D'ailleurs, la transmission de maladies n'est pas instantanée. La bactérie qui provoque la maladie de l'hymne, par exemple, met entre 36 et 48 heures à passer de la tique à l'être humain. Le être et ses graines prédisent la présence de tiques. Des chercheurs ont mis en garde contre un facteur de multiplication des tiques jusqu'ici peu connu à savoir la présence d'un arbre précis, le être. La découverte de cette sinistre chaîne vertueuse ressort d'une étude publiée en avril 2021 dans la revue scientifique Parasite & Vectors, à partir de données relevées pendant 15 ans, entre 2004 et 2018, dans quatre sites d'altitudes différentes sur la montagne de Chaumont, un sommet du Jura. Les résultats ont montré que la production de graines par les êtres est associée à une augmentation, deux ans plus tard, de la densité de tiques Ixodricinus infectées par la bactérie de la maladie de l'hymne. L'explication a tout de suite été trouvée, si le nombre de graines au cours d'une saison augmente, l'abondance des rongeurs qui sont les principaux hôtes des tiques croient aussi l'année suivante. Ainsi, cela augmente la densité des tiques nymphes de tiques Ixodricinus, mais deux ans plus tard. Le constat est d'autant plus fort en période de flambée de production de graines, phénomène appelé Mestine. Les chercheurs ont constaté qu'un passage entre une production de graines très basse et le niveau le plus élevé fait pratiquement doubler la densité des nymphes infectées. Selon eux, leurs résultats peuvent avoir une portée prédictive. Chaque année, les experts en santé publique se demandent si cette année sera une mauvaise année pour les tiques. Nous avons maintenant une réponse. Leur conclusion se résume donc ainsi, il y aura beaucoup de tiques si les êtres ont produit beaucoup de graines deux ans auparavant. On peut se protéger des tiques Les tiques se cachent toujours en forêt, le long des routes et, parfois, dans les jardins. Elles vivent au sol ou sur les branches basses. Les saisons les plus à risque sont le printemps et le début de l'automne. Pour bien vous protéger, portez des vêtements longs qui couvrent les bras et les jambes, si possible de couleur claire pour mieux repérer la tique sur le tissu. Portez des chaussures fermées. Si vous avez prévu de manger ou de faire une sieste, prenez une couverture ou un drap pour ne pas vous allonger directement sur l'herbe. Utilisez un répulsif adapté sur la peau et les vêtements. Évitez de marcher au milieu des herbes et privilégiez les chemins balisés. Veillez à contrôler l'ensemble de votre corps au retour de balade, sans oublier les aisselles, les creux de genoux, le pubis, le nombril, le cuir chevelu et l'arrière des oreilles. Enlevez une tique sur le corps, ce qui ne marche pas, ce qui marche. Si vous avez une tique sur le corps, vos proches vont probablement vous dire de l'enlever en mettant une goutte d'huile, d'alcool ou d'essence dessus, pour l'étouper et l'obliger à sortir la tête toute seule. Or, ces techniques maison n'ont pas été validées par les experts. Les tiques peuvent survivre très longtemps sans respirer. La seule solution, une pince adaptée. Restez calme et utilisez une pince à tique adaptée, disponible en pharmacie. Si vous n'avez pas de pince, rendez-vous aux urgences. Attrapez la tique le plus près possible de la peau en essayant de saisir la tête, puis tirez en tournant doucement afin de décrocher la tique sans qu'elle se déchire. Jetez-la dans les toilettes ou gardez-la dans un sac hermétique pour l'apporter à votre médecin. Rincez la zone de la morsure avec de l'eau et du savon ou passez greffe de l'alcool pour bien désinfecter. Consultez votre médecin pour savoir comment surveiller les signes d'une éventuelle infection. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé !